Merci, M. le Président, et surtout, félicitations pour votre nomination. Comme première intervention en Chambre cet automne, j'aimerais vous faire part de mes intentions d'adopter une nouvelle approche afin de rendre mon discours plus accessible à vous tous et aussi à la population. Puisque, malgré le fait que le gouvernement conservateur n'ait certes pas fini de provoquer en moi, disons-le, un certain dégoût quant à leur compréhension de la démocratie, j'entends bien prendre les moyens de garder mes cordes vocales intactes pour le reste de la durée de mon mandat, ce qui va faire la joie de plusieurs de mes collègues autant d'enfants qu'ici, mais surtout, m'assurer que j'en aurai toujours les capacités lorsqu'il viendra le temps pour le NPD d'accéder au gouvernement en 2015. Ceci étant dit, revenons maintenant à notre sujet du jour, soit le projet de loi modifiant la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, c'est-à-dire C-350, principalement le thème de la responsabilisation des délinquants. Le principe de responsabilisation dans le Code criminel doit son introduction au fait de susciter la conscience par le délinquant du tort causé à autrui, la victime. C'est ainsi que l'on peut croire que le législateur a voulu, dans un effort de réparation des préjudices causés, se donner les moyens pour récupérer, dans la situation qui nous préoccupe aujourd'hui, des sommes qui, avouons-le, devraient normalement être attribuées à des bénéficiaires beaucoup plus méritants, faute d'un vocabulaire plus convenable. Ce projet de loi n'est pas en conflit avec le Code criminel, car ici, l'idée de compensation ne vise pas à punir davantage les délinquants en leur enlevant des sommes qui leur sont dues, mais plutôt de développer chez eux des dispositions de responsabilisation, se trouvant déjà à l'article 718 du Code criminel, justement. On y trouve dans cet article le concept de la réparation des torts causés aux victimes dans le but de susciter le sens de responsabilité chez les délinquants. Grande vertu que celle de reconnaître le tort causé aux victimes d'actes criminels. L'approche du NPD était qu'en comité, nous nous sommes demandé si ce projet de loi augmentera réellement la responsabilisation et surtout le processus de réadaptation, et s'il est vraiment nécessaire, compte tenu du faible nombre de délinquants touchés. Nous avons déclaré, justement, que nous appuierons des programmes de réadaptation complets qui réduiront le récidivisme et rendront nos villes plus sécuritaires. Là-dessus, je dois ajouter aussi que les victimes, le sens de mot « victime » doit s'élargir un peu. Il y a souvent des victimes collatérales, il y a des communautés complètes d'infos qui sont touchées, marquées dans leur histoire par des crimes. Mais alors, bien que le rôle du législateur n'est pas de se substituer à la Cour, nous remarquons tout de même que l'on doit s'attarder aux mesures mises en place afin de, en premier lieu, récupérer les sommes que la Couronne de droit aux délinquants a prisonnées et, deuxièmement, définir la notion de victime, justement, que je viens de parler. Notons aussi, pendant que je pense que nous appuyons le projet de loi 6.350 à cette période-ci et continuerons de l'appuyer malgré son envergure que nous trouvons quand même limitée, malgré les amendements proposés, l'amendement proposé. C'est aussi au niveau de sa mécanique de fonctionnement qu'on s'interroge, son application proprement dite, que nous éprouvons certaines réserves. Ça ne sera malheureusement pas la première fois que les conservateurs nous servent une recette sans savoir vraiment comment la mijoter. Justement, à cette question, l'abonnement des victimes a fait des recommandations, entre autres, d'autoriser le Service correctionnel du Canada à déduire des sommes raisonnables à partir des revenus des délinquants pour qu'ils s'acquittent de leurs obligations non réglées correspondant à des amendes ou des dédommagements précis. Car, en plus d'avoir des obligations envers les victimes, de nombreux délinquants ont aussi des obligations envers leurs propres familles qui ont souvent souffert de conséquences d'actes criminels commis par leurs proches, comme je le disais. Mais le NPD reconnaît que l'est important d'augmenter la responsabilisation des délinquants et que l'idée de veiller à ce que les sommes reçues par ces individus par suite d'un jugement rendu par un tribunal pour s'acuter de leurs obligations non réglées est très bonne incontestablement. Nous appuyons aussi l'ordre de priorité du déboursement de toutes sommes reçues par suite d'un jugement rendu par un tribunal que veut établir le projet de loi C-350 et particulièrement la priorité plus que vitale accordée à l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant ou d'un époux. Mais, ai-je bien entendu, pourquoi ne parle-t-on pas de conjoint ou conjointe de faits justement comme nous proposons dans l'amendement? Ne font-ils pas partie de la réalité familiale d'aujourd'hui? D'autant plus que les statistiques en tiennent compte plus que jamais tant elles sont nombreuses, ces familles reconstituées ou vivant sous un même toit. C'est une évidence et elle fait réellement partie du paysage démographique du 21e siècle, cette idée de conjoint-conjointe. Oui, c'est encore un peu d'idéologie incorporée subtilement dans un petit projet de loi. Je vous parlais de dégoût plutôt dans mon discours. Eh bien, ce gouvernement conservateur n'agit malheureusement pas souvent de façon inclusive et oublie délibérément des gens pour qui certaines mesures administratives leur seraient utiles. Mais vous savez, M. le Président, nous continuons aussi d'être préoccupés par le fait que le projet de loi n'est probablement que des compétences fédérales et qu'il pourrait, sans le vouloir, nuire aux mesures de réadaptation et de réintégration des détenus. Il y aura des réticences au sein de cette communauté et certains à l'heure même à se défendre devant les différentes instances légales et, honnêtement, il y a des détenus qui ont les moyens de contester. Là-dessus, M. Finberg, de l'Association canadienne du droit carcéral, disait non seulement le projet de loi C-350 empiète sur les efforts législatifs et administratifs des provinces, mais il compromet aussi les opérations du Service correctionnel du Canada. Donc, c'est important à mentionner quand même. Selon l'NPD, ce projet de loi n'est pas la meilleure approche pour assurer la responsabilisation des délinquants. D'après les témoignages d'experts, un délinquant doit participer directement aux décisions des paiements de dédommagement aux victimes et à d'autres décisions monétaires pour développer son sens de responsabilité. Ça, c'est de la réhabilitation, M. le Président. Mais par ce projet de loi, certaines décisions seront prises pour les délinquants et leurs seront imposées. Et cela ne fera qu'accentuer, dans bien des cas, leur âme et leur révolte face à une approche répressive envers eux. J'ai vraiment à la gorge sèche un débit moins rapide, une voix moins forte. On va être capable de toffer, supposé. La session va être longue. Il y a l'article 3, justement, de la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, qui sera remplacée dans ce projet de loi par « En encourageant la responsabilisation des délinquants » afin qu'ils s'acquittent de leurs obligations envers la société. C'est une bien belle pensée, mais à restreindre l'accès aux bénéfices de ce projet de la loi à un très petit nombre de victimes, on en oublie l'intention même de cette énoncée. La même loi est aussi modifiée par adjonction après l'article 68 de ce qui suit. En vue de la réalisation du but du système correctionnel et lancé à la ligne A3C, toute somme a payé par sa majesté du chef du Canada un délinquant en exécution d'une décision définitive d'un tribunal administratif ou judiciaire accordant au délinquant une indemnité dans le cadre d'une action ou d'une procédure engagée contre elle ou contre l'un de ses mandataires ou entretenu par un fait, acte ou omission accompli dans l'exécution de ses fonctions. Seules les sommes dues alors par la couronne ne seront jugées-t-il à la règle d'obligation envers la société? Une minute. Encore une fois, le législateur est bien timide quant à l'inclusion des gains quelquefois indécents gagnés par les délinquants alors qu'ils sont toujours incarcérés. J'aurais aimé que le gouvernement nous présente des chiffres un peu sur les délinquants qui reçoivent des fonds de règlement justement par suite d'un jugement rendu par un tribunal et on n'a pas eu aucune donnée, on n'a aucune idée des vraies retombées sur le terrain. Donc, plutôt que de s'égarer sur des questions secondaires, le NPD croit que le gouvernement fédéral devrait axer ses efforts sur la privation, comme on a dit plus tôt, du crime et à la réadaptation, qui sont deux facteurs clés pour réduire le nombre de récidivismes et de délinquance. En conclusion, M. le Président, je réitère toutefois, avec réserve cependant, mon appui au projet de loi C-350 sur la loi modifiant la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Mais j'implore, comme mes collègues, les conservateurs à faire preuve de justice et de justesse en l'invitant à collaborer avec moi et mes collègues au sein du Comité de sécurité publique et nationale afin de trouver un compromis satisfaisant et constructif. Merci à tous et que la paix soit avec vous. Merci, M. le Président. Et congratulations on your appointment. Applaudissements Comme première intervention en Chambre cet automne, j'aimerais vous faire part de mes intentions d'adopter une nouvelle... I'd like to tell you, during my first speech this fall, that I intend to adopt a new approach pour faire plus accessible à tous et à tous les gens de ce pays. Dès qu'il y a que le gouvernement conservateur va continuer à me défendre avec leur compréhension de démocratie, je veux garder mes vocaux-chords intactes pour le reste de mon mandat, comme je l'espère que mes collègues vont, pour que je puisse s'assurer que je vais toujours avoir une voix et le pouvoir de parler quand il est temps pour le NDP pour prendre le pouvoir en 2015. Maintenant, le sujet du jour, on va revenir à la question de la loi de l'Ontario à l'Ontario. C'est ce qui concerne l'Ontario de 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 l'Ontario. Le principe de responsabilisation dans le Code Criminale Le principe de responsabilisation dans le Code Criminale est designed pour faire un offender aware de la damage causée à l'autre, en ce qui concerne l'Ontario de l'Ontario. C'est ce que l'on peut croire que le législateur a voulu dans un effort de reparation des choses de la loi de l'Ontario par making it possible to recover in the situation that we're concerned with amounts that should normally go to more worthy beneficiaries for lack of a better word. This bill isn't in conflict with the criminal code. The idea of compensation is not designed to punish delinquents or offenders more by removing from them amounts owed to them but instead to develop provisions for accountability contained and expand upon the ones contained in Section 718 of the criminal code. Now, the concept of paying for damage caused to victims is included in this section of the criminal code and it's the idea behind it is to increase accountability among offenders. Although the role of the legislator is not to take the place of a court we see that we must nonetheless focus on measures put in place first and foremost recovering sums that the Crown owes to offenders in prison and the definition of the notion of victim. Now, I'd also like to add in these remarks that victim will also be broadened because there are oftentimes parallel victims communities, entire communities that are affected and marked by crime and that's why we will be supporting Bill C-50 at this stage and will continue to support it despite its limited scope. So, that is why it is important to recognize the importance of increasing accountability among offenders and to focus on amounts received by these individuals following a decision made by a court. At this point in time we will continue to support the Bill at this stage despite the proposed amendment. We also have some questions with the way that it will function. We have certain reservations about the application of it and this is unfortunately not the first time that the Conservatives are serving up a recipe without knowing how to cook it. The victim's ombudsman has made some recommendations namely to authorize Correctional Services of Canada to subtract reasonable amounts paid to offenders which equal specific amounts in addition to having obligations said to victims many offenders also have obligations to their own families who have often suffered the consequences of offences committed by their loved ones. The NDP recognizes that it's important to increase accountability of offenders and the idea to ensure that the amounts received by offenders from the Crown to deal with unresolved obligations is an important aspect. We support these measures and specifically the priority placed on amounts to set aside for food to be provided to children of an offender or a spouse. However, why don't we talk about common-law spouses as the amendment proposes? Are they not part of today's family environment? Especially since the statistics are taking them into account because there are so many of them. There are many blended families living under the same roof. It is part of the democratic landscape at this time. are we, however, seeing some ideology being incorporated here? Earlier, I talked about a bad taste being left in my mouth that I must say that oftentimes the government isn't inclusive and leaves people out for whom certain administrative measures would be very helpful. As you know, Mr. Speaker, we continue to be concerned by the fact that this bill could have a negative impact on rehabilitation measures. there will be reluctance in the communities. Some will want to take action against this and there are offenders who can challenge these measures. Mr. Finberg stated, not only is Bill C-50 something that interferes in areas under provincial jurisdiction, it will hinder the operations of correctional services. and that is important to mention. According to this bill, to the NDP, this bill is not the best approach to increase accountability among offenders. Offenders must participate directly in payments to victims to be aware of the matter. That is what rehabilitation is about. Under this bill, certain decisions will be made for the offender and imposed on him or her. And that will, in many cases, simply make them more rebellious with respect to this repressive approach used for them. And I apologize because my throat is very dry. I'm going a bit slower. My voice is very hoarse, but I think I'm going to get through this. This is going to be a very long session. Now, if we look at Section 3 of the Correctional Release Act, it will be replaced by wording to encourage accountability of offenders so that they fulfill their obligations to society. Now, this is all fine and well, but limiting access to the benefits of this bill to a very limited number of victims seems to leave out the intention of what this is all about. There are also amendments after Section 78, which follows, with a view to achieving these changes, each amount paid by Her Majesty to an offender in fulfilling a decision of an administrative or judicial tribunal, et cetera, as part of accomplishing these functions. Now, that wording shows that only amounts due by the Crown are subject to this specific rule in the wording, and once again, the legislature has shown a timid approach. Mr. Speaker, I would have liked to see some figures on amounts received by offenders as parts of these kinds of decisions referred to in this bill. We haven't had anything, any figures to show us what we're talking about here. So, the NDP feels that the government should focus its efforts on prevention, as we've said earlier, on preventing crime and on reintegration into society. This will help reduce the number of repeat offenders and the number of offenders, In conclusion, Mr. Speaker, I would reiterate with reservations that I will be supporting Bill C-50, an act to amend the Corrections and Conditional Release Act. However, like my colleagues, I would implore the Conservatives to show justice and fairness by inviting my colleagues and I to work with the Committee with a view to coming up with a satisfactory compromise and a constructive compromise. Thank you and peace be with you. Thank you. Thank you.